C'est une salle pleine de monde qui a accueilli la cérémonie de passation de service entre Montagassi, directeur général sortant et Wali Diouf Boudian, directeur général entrant au port autonome de Dakar. Premier à prendre la parole après les acteurs portuaires, Montagassi a en détail fait part à son successeur des nombreuses avancées consenties, avant de lui faire en prête exposer des autres défis qui guettent l'écosystème portuaire. Le port autonome de Dakar traversait une situation de concession sans précédent. Éradiquez rapidement la concession portuaire, ça a été fait en trois semaines. Vous êtes le patron du port de Dakar. Sur vos épaules reposent désormais 95% de nos échanges extérieurs. De son côté, le nouveau directeur général Wali Diouf Boudian a grandement magnifié le travail de son prédécesseur et lui a exprimé sa volonté de maintenir le contact avec lui. On va continuer quand même à prendre vos conseils, à collaborer avec vous, parce que quand même, vous avez une connaissance de cette maison dont on ne peut valablement se passer. Je suis un passionné du travail, je suis un passionné de mes missions. Nous sommes des républicains et nous allons accompagner notre pays. J'ai tenu à vous rendre un hommage mérité, parce que vous vous êtes mis au service de ce pays. On a rappelé les résultats appréciables qui ont été les vôtres. Ça, il faut qu'on vous le reconnaisse. Wali Diouf Boudian compte ainsi imprimer ses marques au port autonome de Dakar. Les marques du projet de son parti, le PASTEF. Nous allons nous adosser au projet pour que nous puissions insuffler un ensemble de changements et de ruptures. Rien ne changera juste pour changer. Mais tout ce qui doit changer, changera. Des missions qu'il compte accomplir avec l'ensemble des acteurs de la communauté portuaire.